Lors du dernier budget du gouvernement provincial, il y a eu 103 millions de coupés dans l'aide financière aux études. Ça va en continuant avec les luttes étudiantes, je veux dire, c'est toujours dans le but de l'amélioration des conditions de vie étudiant. On va s'en aider, on veut, on veut, on veut, on veut, on veut, on veut, on veut. C'est qu'au prochain budget, M. Charest s'engage à remettre les 103 millions de dollars dans le régime des prêts de bourse. Dans le dernier budget, on a vu une coupure de 103 millions des prêts de bourse, mais je veux dire, il faut relativiser ça. Je veux dire, dans le budget précédent, il y avait eu 150 millions de coupures en éducation supérieure. Dans le budget cette année, il y a encore des coupures et pourtant le gouvernement libéral nous parle de réinvestissement. C'est des coupures cachées parce que le réinvestissement ne couvre même pas l'augmentation des coûts de système pour les cégeps et l'université. Dans le fond, c'est une spirale sans fin que les gouvernements des 15 dernières années, je veux dire, contribuent juste à augmenter et qui amènent de moins en moins d'argent pour les institutions d'anciennement, qui forcent ces dernières à aller vers le privé. Les coupures dans le système d'éducation québécois ne datent pas d'hier, et les revendications étudiantes non plus. Il y a eu des coupures de 160 000 $ cette année au cégep de Jonquière. Donc, ce que ça fait, c'est que la bibliothèque ferme une heure plus bonne heure tous les jours, puis n'ouvre plus le samedi. Il n'y aura pas vraiment de coupure au niveau des services de soutien des employés étudiants. Par contre, il y a des postes qui sont accomplis et qui ne le seront plus. De nombreux membres de l'opposition officielle ont apporté leur soutien au mouvement étudiant de par le passé. Néanmoins, lorsque ces mêmes personnes se retrouvent au pouvoir, la légitimité de leurs actions peut laisser à désirer. La décentralisation du réseau collégial, ça a été mis en place par le Parti québécois à travers les évaluations étuditionnelles, l'habilitation des collèges. Dès l'an dernier, la critique de l'opposition officielle en matière d'éducation, Pauline Marois, appuyait les étudiants. Elle émettait de plus de nombreux doutes envers les actions futures du gouvernement Charest. C'est sûr que je les appuie dans leurs revendications, parce qu'ils ont tout à fait raison de souhaiter qu'il y ait d'abord des réinvestissements en éducation et que le ministre et son parti, qui ont pris des engagements, les respectent. Et à cet égard-là, depuis quelques mois, les signaux sont très inquiétants de la part du ministre et du gouvernement. Fondée en 1990, la Fédération étudiante collégiale du Québec regroupe 17 associations étudiantes. L'accessibilité universelle de tous les paliers de l'éducation dans un enseignement de qualité constitue la principale base de revendication de la FEC. Tous devraient avoir accès aux études de poste secondaire, peu importe leurs conditions socio-économiques ou celles de leurs parents. De plus, la FEC se donnait comme mission première la cause sociale des jeunes Québécois. L'Association pour une solidarité syndicale étudiante regroupe cinq associations étudiantes de niveau collégial, de même que cinq associations étudiantes universitaires. L'AC est une organisation de type syndical qui vise à défendre les intérêts matériels et moraux des étudiantes et des étudiants, indépendamment de leur opinion politique, philosophique ou religieuse. L'AC croit en la nécessité de lutter pour conserver les acquis des mouvements étudiants du passé, ainsi que pour assurer de nouveaux gains, et ce, par le biais de la contestation permanente. L'AC considère que l'éducation est un droit et non un privilège. Fondée en 1989, la Fédération étudiante universitaire du Québec regroupe 18 associations étudiantes. La mission de l'AFEC est de promouvoir et de protéger les intérêts et les droits pédagogiques, sociaux, culturels et économiques des étudiantes et étudiants. Sainte-Augustin de Desmars, 14 octobre 2004 L'AC organise une manifestation contre la tenue du Forum des générations. Cet événement, qui réunit une centaine de personnes, vise à consulter des représentants de la société civile sur différents enjeux de la société québécoise, dont l'éducation. Les quelques 400 manifestants présents veulent faire valoir leurs revendications auprès du gouvernement Charest. Donc, on est aussi ici pour faire valoir l'ultimatum qui a été lancé par l'AC. L'ultimatum qui comporte quatre points majeurs, qui sont la cessation immédiate de la hausse des frais pour les étudiants et étudiantes internationaux et internationaux, la conversion des prêts en bourse, le retrait immédiat des coupures de 103 millions qu'il y a eu l'année passée dans le système de l'aide financière aux études, puis aussi l'autonomie directe des... en fait, deux autres points. L'autonomie des personnes au départ du foyer familial, c'est-à-dire au niveau des prêts et bourses, puis aussi la cessation du démantèlement du réseau collégial. Cet litmatum-là tombe à échéance. L'échéance, c'est le 23 octobre. Nous, on veut un système d'éducation publique, laïque, de qualité, qui va justement nous permettre d'avoir une éducation, qui va nous permettre de trouver notre place dans la société, puis justement de faire notre vie comme du monde et non pas de s'endetter puis d'avoir une vie de misère pour pouvoir atteindre une condition de vie acceptable et minimale. Est-ce qu'il n'y a rien d'autre qu'un cirque? Est-ce qu'il n'y a rien d'autre que de la relation publique? Ce forum des générations-là, mis de l'avant par les libéraux, d'abord pour dénoncer cette idéologie concertationniste-là, systématique. L'AC n'était d'ailleurs pas sur la liste des invités du gouvernement. L'AC n'a pas été invitée, faute de place, et il a été conclu que la FEC et la FEC représentent déjà la majorité des étudiants. Marie-Claude Champoux, attachée de presse de Jean Charest. Après ça, ils viennent faire ça en huis clos, à mon insu, pour diriger mon père, un pays que je vis dedans, puis ils ne veulent rien savoir de moi, ils ne veulent même pas nous poser des questions, ils ne veulent même pas savoir ce que nous, on pense, ils font ça pour leur pouvoir, pour l'argent, puis moi, ça m'écore. Certains des manifestants présents auraient d'ailleurs aimé s'adresser au gouvernement. Moi, comme aujourd'hui, je suis venu ici pour leur parler à M. Witt et M. Charest, puis moi, j'aimerais ça venir les voir, parce qu'ils ne veulent même pas nous parler, ils ne veulent pas avoir de discussion, donc on va dire qu'à eux, comme aujourd'hui on fait. Faute de pouvoir entrer à l'intérieur du bâtiment, certains manifestants s'en sont pris aux vitres de ce dernier. Ce geste était néanmoins justifiable, selon certains. Ça, il y a eu un petit peu des coups d'invite, mais bon, moi, personnellement, je pense que les gens à l'intérieur, eux autres, leur politique, ils vont à l'encontre des droits humains, puis dans le champ des droits de l'homme, ça prévoit que quand quelqu'un va à l'encontre des droits humains, tu es légitime de te défendre, parce que ce qui s'est passé, c'est vraiment mineur, c'est pas très important. La veille, les délégués de la FEC et de la FEC ont quitté au beau milieu des discussions. Du côté de la Fédération étudiante universitaire du Québec, on dit avoir participé au forum afin de tenter d'obtenir une ouverture de la part du gouvernement. On a quitté parce que le gouvernement n'est pas cohérent. D'un côté, il dit vouloir se préoccuper de la génération future, mais de l'autre, il l'endette. Catherine Bourgault, attachée de presse de la FEC. Pourquoi, moi, je veux continuer d'étudier, puis toi, tu ne fais pas avoir un masque quand tu donnes, puis un casque sur ta tête? C'est pas ça, la démocratie! C'est pas ça, la démocratie! Est-ce que je ne suis pas illégal d'avoir le drapeau? Hé, je suis pas, je suis un terrain, je suis un terrain, je suis un terrain, je suis un terrain, je suis un terrain. Hé, Don Verneur, arrête de jouer de ton pouvoir! Cette manifestation a bénéficié d'une large couverture médiatique, et malgré l'arrestation de deux manifestants, d'autres manifestations sont à prévoir. Ce n'est qu'un début, je dirais. Aujourd'hui, on voit peut-être 300 personnes. Je veux dire, historiquement, dans le mouvement étudiant, des manifs de 300 personnes, ça n'a pas changé grand-chose. Mais je dirais que c'est les premières bases sur lesquelles ça va se jeter. D'ici quelques semaines à peine, je prévois, dans l'ensemble des cégeps et des universités, des assemblées générales qui vont peut-être pas aller vers la grève générale illimitée, mais ils vont avoir des moyens de pression de plus en plus forts. Je suis sûr que d'ici la fin de l'année, de l'année scolaire présente, on va se ramasser avec des manifestations étudiantes majeures à Québec, à Montréal et partout dans la province. Ici, pour le départ de la manif, on avait deux postes d'atterrure. Ça, c'est la visibilité, c'est comment aller chercher du monde qui ne sont pas dans les universités ou dans les cégeps et qui n'en entendent pas parler. Sherbrooke, 10 novembre 2004 au matin. Les présidents du regroupement des étudiants à la maîtrise et doctorat de l'Université de Sherbrooke, de même que de la Fédération étudiante de l'Université de Sherbrooke, organisent un point de presse afin de sensibiliser la population aux effets des coupures dans les prés et bourses. On s'en va à Montréal, c'est pas dur. On veut toujours faire passer le même message à M. Charest, c'est-à-dire qu'on veut qu'il revienne sur les coupures qu'il y a eu dans le régime des prés et bourses au printemps passé. C'est justement l'importance des impacts qui nous surprend par rapport au fait que le gouvernement fait cette décision-là parce qu'évidemment, en augmentant l'endettement de manière incroyable, les étudiants, beaucoup, au lieu de faire une maîtrise et un doctorat, vont décider de l'arrêter après le bac, ce qui est très dramatique. Et ensuite de ça, au lieu de pouvoir s'acheter une auto, une maison, de partir une famille qui est vraiment très importante dans la question du choc démographique, eh bien, ils vont retarder tout ça. Alors, c'est tous les impacts qu'on a beaucoup de difficultés à accepter au niveau des étudiants. Juste avec la manifestation qu'on a faite à Offer dans le début d'année, on a eu des postes de TV et on a passé à TV partout, OK, dans tous les postes. Dans les journaux, on a fait le front page à tribune. Mais c'est comme ça que ça marche et c'est comme ça qu'on va montrer au monde qu'on est solidaires dans la communauté étudiante. Le président de la FERS avait une réponse bien claire à donner à ceux qui rétorquent que le système de prêts et bourses québécois demeure le plus généreux en Amérique du Nord. C'est très simple. Quand on en arrive à se comparer au reste du Canada, on a dit qu'on est les meilleurs et qu'on nivelle vers le bas, c'est-à-dire en se comparant à quelque chose qui est moins bon que nous autres. Et on réussit à s'entendre pour dire qu'on n'est encore pas cipé, mais qu'en bout de ligne, finalement, on est en train de les rejoindre parce qu'en ce moment, l'endettement moyen d'un étudiant était le meilleur avant des coupures et là, on est rendu au-dessus de la moyenne canadienne. Alors, c'est plus vrai, le Québec n'est plus un modèle d'accessibilité au monde. On est rendu qu'on se compare à quelque chose de très ordinaire. Au cours de la même journée en après-midi, quelques 10 000 étudiantes et étudiants se donnent rendez-vous à Montréal afin de marcher vers les bureaux du premier ministre et de lui manifester leur mécontentement. Du côté de la Fédération étudiante universitaire du Québec, on fait toujours des coupures dans les prêts et bourses, le principal cheval de bataille. Un programme qui permet aux étudiants qui n'ont pas d'argent, mais les capacités académiques, d'avoir accès à l'université. Le gouvernement a décidé de cendrer complètement dans l'aide financière aux études et de couper le tiers du budget. Du côté de la Fédération étudiante collégiale du Québec, on se réjouit surtout du nombre d'étudiants et étudiantes mobilisés pour cette journée. Sincèrement, à voir la journée d'aujourd'hui, à voir le monde, ils sont descendus d'un peu partout au Québec, de gasper, ils partaient de Jonquière, d'Allemagne, ils partaient de l'Outaouais pour venir manifester à Montréal. Je pense que oui, la mobilisation va bien en ce moment-là. Certaines personnes en profitent néanmoins pour démontrer leur méfiance face à la FEC. Bien, moi je suis ici à titre individuel, comme plusieurs individus glacés qui sont là. Mais en fait, la manifestation est organisée en partie de la FEC et la FEC. Mais la façon dont ça s'est passé, c'est que ça a été amené dans les coalitions régionales. Par exemple, le Crème à Montréal et puis la Force à Québec, qui sont les coalitions régionales. Et puis la FEC et la FEC a amené ça là, mais sans jamais dire que ça allait être la FEC et la FEC qui allaient organiser ça. Et puis là, il y a plusieurs gens indépendants qui se sont rendus compte qu'ils pensaient que c'était leur manif, c'était une manif indépendante sans bannière, jusqu'à ce qu'on voit la récupération, comme hier, dans le devoir, dans la presse, etc. La FEC et la FEC qui disent que c'est leur manifestation, tu sais. Quelques étudiants se disent même contre les politiques de la C. Moi, personnellement, je manifeste ici pour démontrer que je suis critique par rapport à la position qui est prise par la FEC, également par la C, et sûrement aussi, dans une autre mesure, par les cégeps indépendants. Quelles sont ces positions? Personnellement, je crois qu'on doit faire la grève générale de maintenant. Bon, ce qui est très encourageant, par contre, c'est qu'il y a des milliers de personnes dans la rue, et ça, c'est super. Ça, il ne faut absolument pas cacher là-dessus, au contraire, il faut l'encourager. Ça fait que ça laisse percevoir une campagne qui va continuer, qui va peut-être aller vers la grève, si Charest, sa gang ne répond pas à ça, à l'hiver. Pour ça, c'est vraiment encourageant. Une bonne partie de la population québécoise appuie les revendications étudiantes, et certains travailleurs étrangers voient même le tout sous un angle international. Je travaille ici, mais ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, on a les mêmes problèmes en France, et donc je suis heureux de voir tous les jeunes dans la rue. Donc, il faut absolument défendre ce genre de choses. Il vaut mieux mettre 103 millions de dollars dans les bourses d'étudiants qu'il y a 103 millions de dollars dans la guerre. Du côté de la FEC, on dit avoir proposé des solutions au gouvernement Charest. On a proposé des solutions, on a même trouvé de l'argent. Le gouvernement n'a pas la volonté politique de régler la situation, et c'est pour ça qu'on est rendu maintenant à être obligé de sortir d'en rue 12 000 personnes, 12 000 étudiants, pour dire à Charest, « T'écoutes pas la jeunesse ». Je pense que M. Charest a reçu un message clair, il devrait écouter la jeunesse s'il veut penser peut-être vouloir en venir dans trois ans. 19 novembre 2004 au matin. Une vingtaine de membres de l'Association étudiante du Collège de Sherbrooke tiennent un piquet de grève devant celui-ci afin de manifester leur mécontentement face aux coupures dans les prêts et bourses. C'est la quinzième hausse, la quinzième coupure en fait en vingt ans, mais c'est la plus grande, c'est la plus grande coupure, puis il faut vraiment réagir envers ça, c'est des acquis qu'on avait, qu'on était en train de perdre. C'est très dur pour moi d'arriver, je m'endette beaucoup. J'essaie de retarder mon endettement, je ne fais pas ma demande tout de suite, puis je suis obligé de travailler 15 heures semaine, puis là j'ai 35 heures de cours, donc ça me fait quand même des grosses semaines, c'est dur d'arriver, j'ai de la misère à me concentrer dans mes études, donc je voudrais militer pour que ça soit plus facile pour moi puis ceux qui vont me suivre, de pouvoir compléter leurs études. Mais bien au-delà des dernières compressions budgétaires, d'autres menaces plaignent sur le système d'éducation québécois. Au niveau collégial, c'est la décentralisation des cégeps qui figure au rang des réformes à venir. La décentralisation des cégeps, ce que ça fait, c'est qu'ils veulent rendre les 48 cégeps indépendants les uns des autres, c'est-à-dire que la diplomation ne serait pas gérée par l'État, mais plutôt que chaque cégep pourrait offrir les cours qu'il veut, puis offrir les diplômes qu'il veut, qui vont avec. C'est-à-dire que ça instaure une certaine compétitivité entre les cégeps. Sur papier, ça a été mis par le Parti québécois. Puis récemment, par le Parti libéral, il y a une menace de démanteler le réseau des cégeps. Ça amènerait les diplômes qui seraient locaux à la place d'être des diplômes dessinés par le ministère de l'Éducation. Donc les programmes ne se qu'ils valeront pas. Et donc si tu sors avec un diplôme du cégep de Sherbrooke, peut-être qu'il va y avoir plus ou moins que pour le même programme. Il va être différent dans le fond. Donc on peut aujourd'hui, c'est un DEC en technique de travail social du cégep de Sherbrooke qui vaut la même chose, puis il y a eu le même contenu qu'un diplôme qui vient, mettons, d'un autre cégep, à travers le Québec. Ça, ça va être possible qu'il va le voir. En faisant ça, ce qui risque d'arriver, c'est que les établissements qui sont très bien cotés peuvent augmenter leurs frais de scolarité. Les établissements moins bien cotés vont en avoir des plus bas. Donc encore une fois, ça reste une école qui devient de plus en plus élitiste. Ceux qui ont de l'argent peuvent avoir une bonne éducation, nécessairement avoir plus de chances rendues pour se faire prendre dans les universités. Marché du travail, même chose. Ceux qui vont avoir eu les meilleures écoles risquent d'avoir plus de chances. Le démantèlement du réseau collégial risque d'ouvrir la porte à de nouvelles sources de financement, des plus discutables selon certains. Nécessairement, ça rouvre également la porte à l'entreprise privée. Du fait que ça implique un moins grand financement de l'État. Donc, il n'y a pas 30 000 manières d'aller chercher de l'argent. C'est dans les poches des étudiants et des étudiantes, ou grâce au partenariat public-privé. Pour certains étudiants, le remaniement du système d'éducation québécois ne constitue que la pointe de l'iceberg. Il s'oppose en effet à l'ensemble des valeurs néolibérales mises de l'avant par le gouvernement actuel. En fait, on se bat contre quelque chose qui est beaucoup plus grand. À la base, c'est un système qui est extrêmement déficient, qui devient de plus en plus un système néolibéral où le capitalisme règne. Puis c'est contre ça qu'on s'insurge. Ce système-là s'incarne par la police, s'incarne par des lois qui sont totalement inéquitables, qui sont inhumaines. Plus tard, au courant de la même journée, la CIE organise une grande manifestation à Montréal à l'occasion du congrès du Parti libéral. Je pense qu'on n'est pas obligés de faire un méga-speech pour se rappeler pourquoi on est là. On est là parce que c'est le début du congrès du PLQ ce soir. Puis les coupures que le PLQ a faites depuis qu'il est au pouvoir, c'est inacceptable. Puis celles qui va planifier dans son congrès aujourd'hui puis toute la fin de semaine, sont encore plus inacceptables parce qu'il a déjà annoncé ses couleurs. Du côté des organisateurs, on voulait premièrement rappeler au gouvernement Charest que l'ultimatum qui lui avait été lancé était tombé à échéance. Mais on voyait aussi en cette manifestation la concrétisation de plusieurs mois de mobilisation. Il y a beaucoup de gens qui sont en colère. Il y a énormément de gens. Là qu'on constate qu'il y a neuf jours de ça, il y a des milliers de personnes qui étaient dans la rue, que le 14 octobre, on est sortis dans la rue, qu'il y a plein d'actions locales qui pelulent à travers la province. Puis qu'encore, on est capable de rassembler des centaines de gens ici. On s'entraveille de Montréal. C'est super encourageant. Cette manifestation a lieu sous l'œil attentif des forces policières. Vous avez le droit de manifester à la condition de ne pas commettre d'infractions et aucune ne sera tolérée. Si vous commettez des infractions, vous êtes passifs d'accusation devant les tribunaux et nous mettrons fin à la manifestation. Sur le chemin du Palais des congrès, la horde de manifestants s'arrête devant le Centre de commerce mondial afin de livrer un message clair aux grands dirigeants de ce monde. Il est en train de se passer des choses au Québec et partout sur la planète qui sont graves. Ici, on est devant le Centre du commerce mondial. Ce n'est pas très joli, mais c'est le petit château fort. Les gens qui s'imaginent qu'il faudrait qu'on leur déroule le papier rouge à chaque fois qu'ils trouvent une nouvelle façon. Nous payons moins cher pour notre travail et nous fons payer plus cher des affaires qu'on achète. On nous dit qu'il faut étudier pour avoir des jobs parce que si on n'est pas qualifiés, ils vont déménager dans leur prison dans le centre. Les rechanges, ça s'appelle ça. Les étudiants font un deuxième arrêt devant le Palais des congrès de Montréal afin de livrer une fois encore leur message au gouvernement charret. Certains étudiants sont bien conscients que le mouvement étudiant doit s'unir pour faire fléchir le gouvernement et la grève générale n'est pas exclue d'ici quelques mois. À l'ASSEE, on a lancé cette campagne-là dès maintenant en vue de la grève à l'hiver. On en parle beaucoup. Il y a beaucoup de discours à l'effet que ça nous prend un mouvement étudiant uni. Nous, ce qu'on pense à l'ASSEE, c'est qu'effectivement, il va falloir qu'il y ait un mouvement étudiant massivement organisé pour faire fléchir le gouvernement. Ça, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Mais l'union du mouvement étudiant, en tant que telle, c'est un mot vain. Si ça ne se fait pas de la façon suivante, si l'union ne se fait pas par la base du mouvement étudiant, si ça ne se fait pas sur la base d'une population informée, mobilisée, qui, en Assemblée générale, décide, donne des mandats à des délégués qui s'en vont dans une instance où tout le monde a le droit de citer, puis à l'ASSEE, ce qu'on va faire de tout notre cœur, avec toute notre énergie et toute notre tête, à l'hiver qui s'en vient, s'est mettant en branle ça, cet union du mouvement étudiant-là, afin de faire la gravité, de faire reculer le gouvernement Charest. Suite à ces quelques discours devant le palais des congrès, la manifestation s'est poursuivie afin de rejoindre une autre manifestation, cette fois-ci organisée par la CLAC, la Convergence des luttes anticapitalistes. Les forces policières n'ayant pas reçu le trajet de la manifestation, celle-ci s'est parfois déroulée en sens contraire de la circulation. Dans l'ensemble, tout s'est néanmoins bien passé, si ce n'est du fait que quelques médias ont été pris à partie par les manifestants. Convergence, médiatique, Convergence, médiatique, Convergence, médiatique ! C'est évident qu'il faut être en crescendo d'action, et c'est évident qu'il faut être rigoureux dans notre crescendo d'action. Donc, si après une manif de 10 000 personnes, il n'est pas prêt à accepter de négocier, il va falloir prendre des mesures plus graves, ça c'est évident. Mais ce qui est clair, c'est que là, on est dans une campagne de grève, présentement. L'ultimatum qu'on envoyait au gouvernement Charest est arrivé chez Hans. Maintenant, on a lancé, étant donné qu'on n'a pas eu de réponse, on a lancé une campagne de grève, en vue d'une grève déclenchée résolument au début de l'hiver. Interrogé à savoir quel était l'avenir du système d'éducation québécois. Advenant que le Parti québécois soit un porte au pouvoir, Bernard Landry avait une réponse bien préparée. Il faut surtout plus de moyens. Et les moyens actuellement, on les envoie à Ottawa, on envoie deux tiers de nos impôts là-bas. Le gouvernement du Québec actuel en souffre, nous en avons souffert dans le temps. Quand on sera souverain, ça sera réglé. La quantité de personnes qu'il va y avoir dans les rues pour dénoncer cette mesure, le message va être tellement clair pour le gouvernement qu'il n'y aura pas d'autre choix que de comprendre l'impact de cette mesure-là. J'espère que la pression étudiante enverra un message clair et qui sera surtout reçu par le ministre de l'Éducation et son gouvernement. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ce film est dédié à la mémoire de Sébastien Roy, La Pointe, militant pour la cause étudiante. Il est décédé dans un accident de voiture lors de son retour de Montréal le 19 novembre 2004. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...